coucou c'est créador bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour la page numéro 13 dans notre carnet d'art journal de chez action aujourd'hui pour cette page je me suis inspiré d'une vidéo de monica ukulac je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir cet artiste pour commencer par travailler le fond de ma page je vais utiliser une page de livres alors si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser des publicités pourquoi pas des feuilles de papier journal pour pouvoir décorer votre fond de page pour avoir un effet déchiré je vais découper à la main le tour de mon texte garder le tour de votre page nous en aurons besoin pour les étapes suivantes je viens coller ma page de livres au centre de ma page blanche je vais me servir de différents mesquine tape qui viennent de chez action donc ceci ça vient de chez action c'est de ci aussi et j'ai acheté récemment donc les nouveaux mesquine tape donc c'est une boîte de 36 et dans celui ci je vais utiliser le plus large donc celui ci je vous les avais déjà partagé sur ma page je vais aussi utiliser ces mesquine tape alors ceci je les ai pas acheté je les ai reçu de popi marie dans ma mon enveloppe pardon popi surprise je vais construire mon fond de page en venant coller mes mesquine tape de façon aléatoire un petit peu partout sur mes pages n'hésitez pas à jouer avec les différentes épaisseurs de vos mesquine tape en venant par exemple déchirer vos mesquine tape le plus large en deux voilà donc je vous montre le résultat du montage de mon collage de mon collage de washi tape alors n'hésitez pas parce que je vois ici certains washi tape parfois qui ne colle pas ben n'hésitez pas à remettre de la colle pour les coller voilà donc je ferme la colle et je vous montre je vous rapproche voilà alors pour votre collage vraiment ne réfléchissez pas trop et coller vraiment un petit peu n'importe où essayez juste d'avoir un collage harmonieux voilà ils sont vraiment magnifique les washi que j'ai reçu de popi je voulais montrer de plus près donc on a des chiffres des grands chiffres des petits chiffres dans dans des ronds une écriture ici on a des genres de petits scarabées du bois une frise et alors ceux ci sont vraiment top je vais vous montrer si oui ici ce sont des timbres sont vraiment magnifique voilà donc j'en ai mis aussi un petit peu partout sur ma page j'ai eu mal au coeur parce que quand on a des beaux des beaux washi comme ça on se dit toujours je le garde parce qu'après si j'en ai plus mais là voilà je me suis dit non allez faut que je les utilise allez on passe à la suite je vais travailler avec l'encre archival noir et une planche de chez action je vais choisir le tampon texte que je vais venir tamponner un petit peu partout sur mon fond n'oubliez pas de nettoyer vos tampons après chaque utilisation je vais ensuite utiliser ce tampon sur le thème de la poste je ne saurais pas vous donner la marque je l'ai acheté d'occasion et il n'y avait plus l'emballage et comme un montant pour écriture je vais venir le tamponner un petit peu partout sur ma page je vais maintenant utiliser du gesso blanc si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche je vais l'étaler au pinceau et comme d'habitude moi je préfère travailler aux doigts donc je vais l'étaler avec mes doigts pour donner des petits effets floutés à certains endroits de ma page n'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après utilisation je vais utiliser le set numéro 4 de pochoir de chez action remplacer la pâte à structure je vais utiliser de l'enduit que vous pouvez trouver au rayon bricolage je vais appliquer mon enduit avec une spatule vous pouvez utiliser si vous n'en avez pas une vieille carte de fidélité je vais enlever le surplus de produits de mon pochoir avec une lingette pour bébé avant de le nettoyer à l'eau savonneuse je viens ensuite sécher ma page avec mon hit gun que vous pouvez remplacer par votre sèche cheveux prenez une feuille en papier kraft ici moi je vais utiliser une enveloppe en papier kraft que je vais couper en deux je vais venir enlever le surplus de l'enveloppe pour pouvoir ne garder qu'un petit rectangle pour décorer ma page je vais me servir d'un papier de fond de chez action maintenant vous pouvez vous servir des papiers de fond que vous avez pas des chutes de papier kraft et je veux venir coller mon fond au centre de mon fond en kraft je vais coller ça avec une colle en bâton je vais maintenant reprendre les chutes de mes feuilles de livres que j'ai utilisé au départ et avec une petite pince je vais venir y faire des trous si vous n'avez pas cette petite pince vous pouvez très bien utiliser votre perforatrice donc voilà le résultat vous avez un petit embellissement fait maison pour la colorisation de votre page faites un café fort pour avoir une bonne colorisation pour que le café soit assez foncé pour que ça donne un bon rendu sur votre page ensuite venez sécher avec votre hit gun ou votre sèche cheveux je vais maintenant coller ma petite carte sur mon fond de page que je vais coller avec la taquiglu de chez action ensuite mes petits papiers troués je vais venir les coller sur les bords avec une colle en bâton ensuite avec une encre distress je vais venir ancrer le tour pour donner un petit peu de relief donc à cet embellissement je vais utiliser les découpes papillons de chez action et les petits personnages de team holes je vous montrerai en fin de vidéo comment faire des recherches sur pinterest pour les trouver avec de la taquiglu je viens coller mon personnage au centre de mon papillon et je vais ensuite coller mon papillon sur ma carte je vais utiliser une planche de sentiments de chez seven dot mais si vous n'avez pas de sentiments vous pouvez très bien l'écrire à la main ou tout simplement ne pas en mettre avec l'encre archival aquamarine je vais venir ancrer le tour de ma page ma page est terminée et je vais vous rapprocher pour vous montrer de plus près le résultat donc voilà ce que ça donne on a ici les tâches de café alors j'avais pas fait mon café assez fort donc les tâches ne sont pas très foncées elles ne sont pas très visibles j'ai mis donc du café ici sur la pâte à structure avec mon pochoir ici pareil maintenant ce que je vous conseille avec comment je vais dire la colorisation au café c'est du café instantané parce que le café instantané sera plus foncé et donc vous aurez un meilleur rendu mais je suis contente quand même du résultat je trouve ça pas mal donc voilà et bien merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous bisous je reviens vers vous parce que j'ai beaucoup de questions donc par rapport au dernier tuto je vous avais parlé de Pinterest pour les recherches d'images de transfert et ici donc dans ce tuto comme j'ai utilisé les petites images de team halls et que vous pouvez aussi les récupérer sur Pinterest je voulais vous montrer comment faire parce que pas mal d'entre vous m'avait fait des petits messages qu'ils avaient eu du mal à trouver donc en fait vous allez sur google donc on tape Pinterest au sud je suis en mode avion du coup ok on va enlever le mode avion voilà on enlève le mode avion et on recommence voilà donc on choisit Pinterest voilà donc à partir de ce moment là vous tapez donc dans la barre de recherche donc vous avez ici le je vais y arriver l'insigne pour rechercher et on va venir taper donc ici je vais taper images images pour transfert voilà images pour transfert et à partir de ce moment là voilà vous avez l'exemple ici donc c'est une image pour le transfert qui est déjà écrite à l'envers donc à partir de ce moment là dans votre vitre avec votre réflexe le réflexe tresseur là de de chez action ah j'ai du mal à parler aujourd'hui et bien vous aurez le reflet donc de cette image à l'endroit dans votre vitre vous pouvez aussi également faire cette recherche pas forcément sur Pinterest mais vous pouvez aussi la faire directement sur google et en ce qui concerne donc les petites images ici de team hauls donc c'est les paper dolls team hauls idéologie et bien toujours sur Pinterest vous reprenez la petite lunette de recherche et vous allez taper mon pseudo donc vous allez taper créa d'or donc alors il faut le taper correctement sans faute d'orthographe sinon vous n'allez pas me trouver donc je vais mettre une majuscule au C je vais mettre l'accent sur le E donc voilà créa et à partir de ce moment là voilà je suis juste ici vous cliquez dessus et vous allez avoir tous mes tableaux et vous avez un tableau qui s'intitule à imprimer donc c'est tout ce que je mets tout ce que j'ai envie des fonds des images etc que je vais me servir pour justement mes créations donc dans ce dossier imprimé vous cliquez dessus donc vous voyez vous avez ici le petit s'abonner vous cliquez dessus ce qui fait que j'ai bien 2 ou 300 images et du coup vous pourrez de votre ordinateur et bien voilà ici vous avez des petites images voilà vous avez les petits personnages que vous pouvez imprimer alors je vous conseille de les imprimer sur un papier minimum 160 grammes pour avoir quand même de la texture voilà ici c'est un papier cartonné ouais qui fait au moins 160 grammes comme ça vous avez au moins de la texture sur votre création et quand vous venez découper c'est quand même plus plus rigide et plus facile donc voilà personnages vous avez ici papillon je sais que j'avais pris des fonds voilà ici c'est un fonds que vous pouvez imprimer pour venir coller dans votre art journal votre junk etc voilà donc si ça peut aider certains d'entre vous qui n'arrivent pas avec la barre de recherche à trouver justement les petits personnages les images de transfert etc vous pouvez donc dans mon dossier qui se trouve sur pinterest et bien aller sans souci imprimer tout ce que vous avez besoin donc voilà c'était le petit plus de fin de vidéo je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois bisous